Je suis agriculteur, je plante des ignames et voilà que je faisais à ma manière, ma technique, c'est-à-dire que je plantais sur des fosses et puis j'ai été confronté à cette maladie des feuilles qui est l'anthractose, qui est très désagréable dans la culture-là. J'ai arrivé à perdre des parcelles et ça a agi en les plantes aussi, je n'ai pas eu de plantes pour les plantes. J'ai dû diminuer la plantation qui faisait de l'anthractose, c'est-à-dire les portugaises. Plus de 50 %, c'était avec ça que je vivais, la portugaise. Après cela, j'ai dit que j'arrête parce que c'était difficile. Et puis voilà que la chambre d'agriculture était toujours en visite sur mon exploitation. Il y a aussi, je suis suivi par différentes associations. Il y a la Frédon et tout ça, ils ont pu m'aider à reprendre l'exploitation. Je peux dire aussi, c'est grâce à la chambre d'agriculture qui m'a dirigé sur d'autres qualités, d'autres variétés d'ignames, et que j'ai pu remonter mon exploitation. Ok, on y va. Avec le réseau RITA, je suis agriculteur pilote depuis deux ans. Remonter mon exploitation, c'est mettre en place une dizaine de variétés d'ignames résistantes à l'anthractose. C'est également améliorer le travail du sol et les techniques culturelles pour avoir un meilleur rendement. Aujourd'hui, je suis très satisfait du résultat de l'essai mené par la chambre d'agriculture et le réseau RITA. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.